bonjour aujourd'hui je vous propose un tutoriel vidéo pour créer votre propre outil de raccourcissement d'url donc vous savez il existe plein de services gratuits et publics pour raccourcir vos url du type bit.ly ou tinyurl et vous vous donnez un exemple on va prendre l'adresse d'ode switch on va copier on va couler dans le champ ici la tinyurl vous propose de personnaliser que l'adresse qui va être faite donc on pourrait mettre par exemple pourquoi pas eau de tirer switch parce que attention ils vous disent il faut mettre des lettres des noms et les tirer donc eau de switch on va voir si ça fonctionne vous cliquez sur le bouton voilà ça fonctionne et ça vous donne l'url raccourci comme ici alors bon je suis d'accord avec vous l'exemple pas forcément bon puisque l'url raccourci est plus long que l'url de base mais ce service ça ça va surtout vous servir pour tout ce qui est liens affiliés notamment ou alors des pages profondes des fois des titres à rallonge et donc avec des url à rallonge alors pourquoi créer votre propre outil de raccourcissement d'url alors qu'il en existe plein en version gratuite alors la première chose c'est que déjà vous allez pouvoir avoir votre propre nom de domaine au niveau raccourci c'est à dire qu'au lieu d'avoir une adresse tinyurl.com ou bitly vous aurez votre propre nom de domaine qui sera affiché ici alors certains services gratuits vous proposent ce genre d'options ce qui est le cas de bitly puisque moi ça fait déjà quelques temps que j'utilise avec mon propre nom de domaine selon l'inconvénient c'est que a priori on ne peut pas modifier les liens c'est à dire qu'une fois que vous avez créé un lien raccourci si jamais l'adresse réelle change vous pouvez pas la modifier dans votre raccourcisseur url donc ça c'est c'est moi personnellement ça me gêne et si vous faites de l'affiliation vous rendrez compte que il ya un certain nombre de programmes qui ont tendance à changer plus ou moins régulièrement les adresses en affiliation et donc du coup vous perdez tout l'intérêt de ce genre d'outils et si vous ne pouvez pas modifier ces url et j'oubliais encore une dernière chose donc la dernière chose c'est que vous n'avez aucune garantie que des services comme tinyurl ou bitly soit toujours là dans un an dans deux ans dans cinq ans ou dans dix ans on connaît plusieurs qui ont disparu soit ils ont tout simplement disparu ou ils ont été repris par bitly par exemple et quelqu'un vous pouvez perdre le bénéfice de vos liens raccourcis donc le fait d'avoir votre propre raccourcisseur d'url d'url pardon ça vous garantit de conserver vos url raccourcis aussi longtemps que vous maintenez votre service en place en sachant que pour cela on va utiliser un script open source gratuit open source qui s'appelle urls et là dans ce tutoriel je vais vous montrer comment l'installer grâce à l'application softaculous qui est normalement disponible surtout bon c'est panel donc tous les hébergeurs qui proposent ces panels devraient proposer softaculous et donc urls donc pour mettre en place ce script on est bien d'accord que vous avez déjà votre nom de domaine et que vous avez un hébergement avec ces panels et donc vous allez vous rendre dans les outils par les logiciels plutôt excusez moi vous cliquez sur non pas installatron puisque là je vous montrer sur softaculous et sachez que c'est disponible aussi sur installatron pour ceux qui ont installatron alors on va cliquer donc sur softaculous apps installer voilà et donc là vous allez chercher ici à yours y-o-u-r-n-s alors yours c'est la le diminutif de your own urls shorten pardon j'oubliais le s et shorten donc pour vos propres url raccourcis donc vous voyez là il vous propose donc le logiciel alors bon c'est en anglais mais bon ça vous explique que vous pouvez raccourcir vos url que c'est un logiciel open source avec la licence gpl donc on va cliquer sur installer maintenant alors juste avant ça oui le voyez que le mouvement de mille méga bits d'espace disque non pardon ça c'est mon espace disque disponible et l'espace requis il est de 5,14 mégabits donc oui c'est quelque chose qui prend pas beaucoup de place par contre il faut une base de données donc mais ça ça va être vous allez voir tout ça c'est géré par softaculous donc on clique sur installer maintenant donc vous commencez par spécifier le protocole bon là en 2019 je pense qu'il n'y a pas de questions à se poser c'est https la seule question vous pouvez éventuellement vous pour vous poser c'est de mettre ou non les w devant pour un raccourcisseur d'url jeu j'aurais tendance à dire qu'il vaut mieux ne pas mettre les ww pourquoi allonger une url alors que on cherche justement à la raccourcir ensuite vous choisissez votre nom de domaine donc la mochon n'est qu'un seul donc automatiquement il se met là ensuite vous pouvez éventuellement indiquer un dossier donc un dossier c'est à dire que là si je laisse comme c'est là l'application sera disponible à l'adresse https 91074 points ovh slash urls alors encore une fois c'est comme avec les ww je vois pas trop l'intérêt de d'ajouter un dossier alors qu'on cherche justement à raccourcir les url mais après pourquoi pas vous pourriez avoir par exemple vous pourriez ne pas vouloir acheter un domaine un nom de domaine spécifique pour votre raccourcisseur d'url au quel cas pourquoi pas un sous domaine ou un sous dossier alors sachez quand même que moi je pour ce type de choses j'utilise des noms de domaine en points ovh à savoir que ça coûte 1 euros 99 hors taxe à la réservation et après c'est 2 euros 99 hors taxe par an donc c'est pas une fortune non plus donc à un moment donné il faut savoir aussi investir pour avoir des choses propres et travailler de manière professionnelle donc du coup moi je vais supprimer ici voilà je vais pas le mettre dans un sous dossier ensuite on vous demande de mettre le nom du site donc mon raccourcisseur d'url par exemple vous mettez ce que vous voulez voilà compte administrateur donc il vous il vous propose un mot de passe par défaut canon d'utilisateur par défaut alors là je vous invite à le changer donc moi je vais mettre n'importe quoi mais de toute façon je vais le supprimer aussitôt mon utilisateur voilà et puis mot de passe je vais mettre un mot de passe ce qu'il ne faut plus sur trois mètres 1 2 3 4 5 6 7 8 9 je vous fais confiance pour mettre un mot de passe voilà d'ailleurs à mon avis va pas le il va pas l'accepter mais je le modifierai mais je couperai la caméra on n'est jamais trop prudent et donc vous pouvez indiquer si votre prénom votre nom et votre adresse mail ensuite vous avez donc les options avancées donc il vous met par défaut un nom de base de données ainsi qu'un préfixe donc ça vous pouvez modifier si vous le souhaitez ça n'a pas très grand intérêt mais voilà désactiver les notifications de mise à jour ça je vous invite à ne pas cocher vous pouvez ensuite décider de faire les mises à niveau automatique donc c'est les mises à jour en fait alors soit vous ne mettez jamais à jour ou alors vous le faites pour les 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 dernières versions disponibles aussi bien majeurs que mineurs donc bon pour ce type de truc j'aurais tendance à dire on fait les mises à jour comme ça on est tranquille par contre bien faire les sauvegardes ça vous sauvera la vie si justement une mise à jour qui se passe mal donc vous choisissez donc l'emplacement de de sauvegarde alors moi sur ce compte là je n'ai pas paramétrer mais je vous invite à rechercher dans mes tutoriels sauvetaculous vous avez la possibilité de paramétrer plusieurs emplacements de sauvegarde notamment sur dropbox sur google drive sur one drive j'en passe et des meilleurs donc pour avoir une sauvegarde externe à votre hébergement parce que si votre hébergeur met la clé sous la porte si vos sauvegardes sont là bas elles vous serviront pas grand chose donc toujours externaliser les sauvegardes donc là moi je vais laisser par défaut puisque encore une fois j'ai pas c'est un compte de test donc j'ai rien paramétrer et ensuite selon l'utilisation que vous ferez de la chose vous pouvez sauvegarder une fois par jour une fois par semaine une fois par mois et autres on va mettre une fois par semaine et on va mettre le maximum alors ce chiffre c'est les rotations de sauvegarde c'est à dire que jusqu'à 10 sauvegardes ça va enregistrer toute nouvelle sauvegarde en supplément et à partir de la onzième en fait la onzième va venir supprimer la première voilà et si vous pouvez indiquer une adresse mail à laquelle envoyer les détails de installation par défaut elle prendra celle de votre compte cpanel donc une fois que vous avez tout cocher ici vous cliquez sur installation donc là moi je vais couper la vidéo pour saisir les informations et qu'elle soit en clair tout simplement par par mesure de sécurité et puis je je vous retrouve dès que l'installation s'est terminée vous verrez ça prend une trentaine de secondes peut-être une minute selon son disponibilité de votre hébergement allez à tout de suite voilà l'installation s'est terminée moi pour ma part elle a pris même pas dix secondes voilà mais bon faut savoir que des fois ça peut ça peut être un peu plus long moi chez ce même hébergeur avec installatron ça prend un peu plus de temps donc une fois que vous avez installé votre votre urls dire non vous avez deux adresses internet donc la première c'est l'adresse du raccourcisseur d'url et donc là il va vous demander bien sûr votre identifiant et votre mot de passe donc encore une fois je vais couper la vidéo je vous reprends aussitôt une fois connecté donc là vous mettez votre identifiant votre mot de passe vous avez paramétré dans sauvetaculous et vous cliquez sur login voilà nous sommes connectés et donc vous arrivez sur le tableau de bord de votre urls alors je vous l'accorde c'est pas très sexy au niveau présentation c'est vraiment très 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 old school il faut savoir que c'est un script qui est assez assez ancien par contre qui à jour il a été mis à jour dernière fois en 2017 alors que c'est un script des années 2000 je crois donc 2000 quand je dis 2000 c'est pas 2000 2000 c'est doit être 2005 ou comme ça peu importe donc à cette époque là c'est vrai qu'au niveau esthétique c'était pas top top et surtout aujourd'hui ça paraît dépasser si on voit chez bon remarqué si on prend une url c'est guère mieux par contre si vous allez chez bit.ly bit.ly est un peu plus vraiment dans bien plus au goût du jour on va dire c'est pas forcément hyper joli mais c'est quand même bien mieux que ce qu'on trouve ici alors bon vous allez me dire pour un raccourcisseur d'url on s'en moque un peu de l'esthétique et je suis entièrement d'accord avec vous surtout que le gros avantage je vais vous montrer par rapport à bit.ly qui est certes plus joli c'est que vous allez pouvoir modifier vos url donc je reprends mon exemple de o2 switch je vais donc copier l'url on vient la coller ici ici vous avez la possibilité de personnaliser votre url raccourci c'est à dire que là moi mon url de base c'est 91 0 74 point ovh et l'url raccourci c'est ce qu'on va arriver on va trouver derrière donc ça vous pouvez le personnaliser vous n'êtes pas obligé donc là par exemple si jeu si je clique sur short on the url sans avoir personnalisé cette url voyez il va me mettre un tout simplement donc c'est il va pas se compliquer la vie donc il va faire un il va faire plus il va faire deux il va faire trois et ainsi de suite alors vous pouvez très bien laisser comme ça surtout que là on a vraiment rempli la tâche de raccourcir url ou alors vous avez la possibilité de personnaliser donc soit vous personnaliser directement quand vous copiez votre url ici et ensuite vous allez modifier donc on va prendre on va prendre un autre exemple on va prendre par exemple tiens le forum pour qui presse en c'est donc vous pouvez et faire un net support et on va prendre un forum on va prendre le voilà support de wordpress voilà et on va raccourcir l'url donc je copie je retourne dans mon url je mets ici l'adresse à raccourcir et là je vais personnaliser donc je mets wp fr par exemple et 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 je vais mettre tirer wp et je vais cliquer sur short on ce url et vous voyez que ici en fait notre url elle a bien été personnalisée wp fr wp il a juste supprimé mon tiret alors vous inquiétez pas il ya une possibilité de remédier à cela donc pour cela on va cliquer sur le lien ici admin interface je vais dans une nouvelle fenêtre et et non je dis une bêtise c'est tools pardon vous avez la possibilité ah non c'est manage plugin pardon décidément alors voilà c'est ici c'est l'option allo hyphens une short url donc il vous suffit de cliquer ici sur activate et ça va activer donc les tirets donc là si je retourne ici j'ai renouvelé on ne sait jamais je vais vous montrer comment on modifie donc une url qu'on a déjà raccourci chose que vous vous pouvez faire mais de façon limitée chez bit.ly donc là on se positionne je viens modifier si un le but du jeu c'est de remettre mon tiret entre wp fr et wp donc vous voyez ici que vous avez les différentes actions possibles donc les statistiques le partage la modification et la suppression là nous ce qui nous intéresse c'est la modification donc vous voyez qu'ici contrairement à bit.ly vous avez la possibilité de modifier l'url d'origine c'est à dire que si demain ici l'adresse change par exemple si wfr.net devient wpfr.com par exemple on peut très bien le modifier chose que vous pouvez pas faire chez bit.ly ou la plupart des raccourcisseurs d'url disponible gratuitement donc là c'est parce qu'on veut changer donc je vais le laisser par contre vous voyez qu'on peut modifier aussi l'url personnalisé donc là je vais venir ajouter mon tiret comme je l'avais mis à l'origine et on clique sur save vous avez la possibilité aussi de modifier le titre donc on clique sur save et donc voyez qu'ici l'url raccourci a bien changé donc si je la copie copier l'adresse url si je viens la coller ici voilà vous voyez on a bien double effet de pfr-wp et ça redirige bien vers notre page de support de wordpress donc tout fonctionne bien on va continuer pour je vais vous montrer par exemple les statistiques voilà donc là automatiquement comme je viens de le faire et que j'ai cliqué une seule fois on aura un seul clic donc vous avez la possibilité de faire depuis le début de la création de l'url raccourci les 30 derniers jours les 7 derniers jours ou les 24 dernières heures voilà donc là vous avez les 24 dernières heures et vous avez donc tout le temps vous avez la possibilité de voir aussi la provenance géographique des clics les sources de trafic et ensuite vous avez la possibilité de partager donc vous voyez que par défaut il vous met votre titre et votre url raccourci mais vous avez bien sûr la possibilité de personnaliser votre message donc par exemple test de mon repro 6 heures url voilà on va le mettre je vais le partager sur facebook par exemple je vais rajouter ici test et je ne vais pas le mettre en public vu que c'est un test je vais le mettre voilà moi uniquement et on clique sur publier sur facebook voilà donc on a bien notre partage si je retourne donc à ma page de garde donc on a comme je vous ai dit les statistiques on peut partager aussi directement en cliquant ici sur le lien qu'on veut partager donc là par exemple si je veux partager ou de switch je vais cliquer ici je personnalise mon message ou je laisse le message le titre par défaut comme vous voulez et il vous suffit de cliquer après sur le bouton sur lequel vous souhaitez partager et vous avez la possibilité de supprimer donc par exemple on va supprimer on va supprimer le blog urls hop on clique sur le moins vous voulez vraiment supprimer ok voilà ça supprime l'url ensuite la dernière chose que je vais vous montrer avant de vous laisser parce que ça fait déjà un petit moment que je tourne ce tutoriel vous allez certainement d'avoir un peu marre donc c'est vous pouvez faire une recherche donc en tapant des mots clés donc par exemple si je tape wpfr voilà vous pouvez votre recherche la personnaliser en fonction des champs c'est à dire est-ce que le mot clé doit être dans tous les champs uniquement dans l'url raccourci dans l'url d'origine dans le titre ou au niveau ip vous pouvez donc classer par date par url raccourci par url par titre par ip et par clic de manière croissante ou décroissante vous pouvez spécifier le nombre de lignes et vous pouvez préciser les liens avec plus ou moins de temps de clic et se créer avant après une date ou entre deux dates et ensuite vous cliquez sur search donc là vous voyez il a bien trouvé mon lien wpfr donc c'est vraiment un outil très très pratique même s'il n'est pas très joli je suis d'accord avec vous mais au moins vous avez votre propre raccourcisseur d'url vous n'êtes plus dépendant d'un service tiers qui peut disparaître du jour au lendemain vous pouvez avoir votre nom de domaine alors l'objectif c'est de trouver un nom de domaine en deux ou trois lettres que vous pourrez facilement mémoriser et qui vous permettra d'avoir un nom de domaine le plus court possible et qui vous permettra donc de gérer tout cela de manière sereine j'en ai maintenant terminé avec ce tutoriel de vidéo avant de vous quitter je vous invite à le partager sur les réseaux sociaux et à le liker donc à cliquer sur le petit pouce ici bleu et je vous rappelle que n'hésitez pas à cliquer sur le plus ici lorsque vous visionnez un tutoriel vidéo puisque vous allez trouver un certain nombre d'informations relatifs au tutoriel vidéo ou ce qui pourrait vous intéresser et vous trouverez donc notamment un certain nombre de liens qui comme vous pouvez le voir là j'ai utilisé bon c'est encore du Bitly ça mais c'est un raccourcisseur d'URL et puisque maintenant j'ai installé mon propre raccourcisseur d'URL au fur et à mesure je vais changer les liens que vous trouverez ici qui sont donc des liens affiliés alors liens affiliés je vous rappelle que ce sont des liens si vous cliquez dessus et que derrière vous réalisez un achat donc par exemple si vous cliquez ici sur le lien O2Switch donc ça va vous renvoyer sur le site d'O2Switch si vous décidez de prendre un hébergement chez eux via mon lien vous payerez exactement le même prix que n'importe quel client d'O2Switch sauf que moi je vais toucher une petite commission dessus ce qui me permet donc de vous proposer toujours de nouveaux tutoriels vidéo sans que ça vous coûte quoi que ce soit donc n'hésitez pas à passer par ces liens comme je vous invite à ne pas hésiter à l'utiliser O2Switch comme hébergeur notamment si vous avez des sites WordPress c'est un très bon hébergeur ça fait dans 5 ans que je suis client chez eux et que j'en suis pleinement satisfait allez je vous embête pas plus longtemps allez à bientôt ciao ciao